La parole est à M. Olivier Dassault. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Karl Marx a écrit « Il n'y a qu'une seule façon de tuer le capitalisme, des impôts, des impôts, et toujours plus d'impôts ». Vous connaissez pourtant l'adage « Trop d'impôts tuent l'impôt ». Alors, où allons-nous M. le Premier ministre ? Qu'est devenue la pause fiscale annoncée par le Président de la République que vous aviez vous-même transformée en ralentissement fiscal ? Qu'avez-vous fait de cette promesse ? Certes, le gouvernement, dans sa sagesse, a réalisé qu'il n'était pas possible de taxer l'épargne de millions de Français dans le cadre de leur PEL et de leur PEA, et en plus tout cela rétroactivement sur plus de 15 ans. Pourquoi maintenir ce principe à travers les contrats d'assurance multisupport ? L'article 2 de notre Code civil énonce clairement que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif. Simple question d'éthique, ce n'est d'ailleurs ni une question de droite, ni une question de gauche, c'est simplement le respect de la politique, simplement le respect de nos concitoyens. Alors, sous couvert de l'intérêt général, il est possible de taxer rétroactivement les économies des Français, mais l'intérêt général ne doit pas imposer de faire d'une exception une habitude. Les Français, comme l'a promis le chef de l'État, qu'ils soient chefs de famille ou chefs d'entreprise, réclament plus de stabilité fiscale. En remettant en cause continuellement le passé, vous tuez la confiance dans l'avenir. Je le répète, à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Référez-vous à ma proposition de loi discutée en séance publique le 6 juin dernier. L'Italie, la Suède, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas interdisent déjà l'adoption de dispositions fiscales rétroactives lorsqu'elles sont défavorables aux contribuables. Alors, M. le Premier ministre, à quand l'adoption d'une telle disposition en France ? La parole est à M. Bernard Cazeneuve, ministre chargé du Budget. M. le député Olivier Dessau, vous posez une question à la fois politique et constitutionnelle qui est celle du principe de rétroactivité. C'est un sujet qui est bien connu sur vos bancs, puisque en 2006, à l'époque que Jean-François Copé était ministre du Budget, une disposition a été prise qui consistait à taxer tous les intérêts accumulés sur les plans d'épargne-logement au cours des dix dernières années et de taxer une grande partie des revenus accumulés sur les plans d'épargne-logement alors que cela n'avait pas été prévu au moment de la conclusion de ces plans. Et comme vous le savez, le Conseil constitutionnel, à l'époque, la rétroactivité était massive. Il ne s'agissait pas de ce que l'on appelle en droit constitutionnel la petite rétroactivité qui conduit un gouvernement à faire en sorte que sa décision s'applique à partir du moment où elle a été prise pour tous les contrats dont on sort. Il s'agissait d'une rétroactivité massive, sur laquelle d'ailleurs le Conseil constitutionnel a eu à se positionner positivement en indiquant que lorsqu'il y a une décision fiscale qui est prise, on rapporte cette décision fiscale à son impact au regard de considérations d'intérêt général. Pour ce qui concerne la mesure que nous avons prise, ce n'était pas une mesure rétroactive puisqu'elle s'appliquait à partir du moment où on était sorti du produit d'épargne dont il était question. Mais comme il y a eu une interrogation sur ce point, concernant notamment la volonté qui aurait été celle du gouvernement de prélever l'épargne des Français les plus modestes, nous avons décidé avec Pierre Moscovici, en accord avec le Premier ministre, de corriger cette mesure de manière à ce qu'elle soit totalement équitable. Enfin, M. Dassault, laissez-moi vous dire calmement mais en même temps très fermement que comment pouvez-vous vous exprimer de la sorte alors qu'entre 2009 et 2012, vous avez prélevé sans vergogne sur tous les produits d'épargne, y compris les plus modestes des Français, 6 milliards d'euros. Comment est-ce que vous pouvez à ce point...